Bienvenue dans votre chaîne J'apprends. Aujourd'hui, on va parler de la voie passive et la voie active. Sans perdre de temps. Prenons cette phrase. L'architecte construit la maison. On voit bien que le sujet est « l'architecte », le verbe est « construit » et le complément d'objet direct « la maison ». Alors, qu'allez-vous dire si on veut commencer par le groupe de mots « la maison » ? Très bien, on va dire « la maison est construite par l'architecte ». Si on revient aux deux exemples, on remarque que dans le premier, le sujet « l'architecte » est actif. C'est bel et bien l'architecte qui fait l'action. C'est ce qu'on appelle « la voie active ». Alors que, dans le deuxième exemple, le sujet « la maison » ne fait pas l'action. En fait, il l'a subie. Donc il est passif. C'est ce qu'on appelle « la voie passive ». D'où, la définition « la voie passive » est une forme de construction de phrases où le sujet subit l'action du verbe plutôt que de l'effectuer lui-même. La structure de la voie passive est comme suit « sujet » plus « être » au temps de la voie active, plus « participe » passé du verbe, plus « part » plus « l'agent » qui est optionnel. L'agent est la personne ou la chose qui effectue l'action dans la phrase à la voie passive. Exemple, nous visiterons ma grand-mère. Ma grand-mère sera visitée par nous. Dans la première phrase, qui est à la voie active. Vous voyez que, le verbe « visiterons » est au futur. Et dans la deuxième, c'est le verbe « être sera » qui est conjugué au futur, et puis on ajoute le participe passé du verbe « visiter » qui doit être accordé avec le sujet. Et maintenant, c'est le moment de voir si vous avez bien appris. Je vous invite à arrêter la vidéo et faire cet exercice. Vous trouverez la solution à la fin de la vidéo. Bon courage ! Transformez ces phrases à la voie passive. A. Le maître explique la leçon. B. Les élèves ont passé les épreuves. C. L'ordinateur faisait les calculs. D. Ils ont terminé le programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada